Le mari de nuit Le mari de nuit, en fait, c'est un ouvrage un petit peu hybride. C'est à la fois un essai sur la mort, qui est le fruit de 15 ans de recherche académique, et c'est également, et surtout, même si l'on en croit les lecteurs, un récit d'aventure, un récit de voyage archéologique, qui est mené par cette nécessité de comprendre la manière dont on peut gérer le chagrin de la perte de l'être aimé. Puisqu'effectivement, le point de départ de l'histoire, c'est que je perds mon compagnon de l'époque, et que je me retrouve absolument sans ressources, sans rituel à exécuter, et sans statut. Puisqu'on est dans une société où l'État considère que le travail de deuil, c'est le fait du clergé. Quand on est en deuil, on vous donne juste, dans notre société laïque, quelques jours de congés, bien trop peu d'ailleurs, trois pour un parent, cinq pour un enfant, c'est ridiculement peu, et surtout aucun statut social. Je me suis donc retrouvée complètement démunie, et c'est là que j'ai décidé de partir en voyage, pour voir comment on faisait dans d'autres contrées, et puis pour voir comment on faisait dans le passé aussi. Et ce sont des voyages que je n'ai jamais arrêtés, puisqu'en effet, c'est devenu ma profession, je suis devenue archéologue. Et le but de ce livre, c'est véritablement de pouvoir partager avec le grand public le fruit de ces expériences, puisque ce sont ces expériences qui m'ont permise de guérir. Alors on n'oublie jamais, bien sûr, mais à un moment donné, le chagrin se fait plus léger. Mais pour pouvoir avoir un chagrin qui s'allège, il faut travailler dessus, il faut réfléchir, il faut engranger des informations, et j'ai bien conscience que j'ai été extrêmement chanceuse de pouvoir me permettre de dédier 15 ans de mon existence à travailler sur le chagrin. Et comme ce n'est pas le cas de tout le monde, les gens ont un travail, moi j'en ai fait mon travail, donc j'ai pu y passer ma vie. Mais pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire, j'avais envie de faire un livre où je partage ces voyages, ces fouilles archéologiques, et surtout tous ces dialogues que j'ai eus avec des gens qui souffrent, et qui donnent des clés pour aller mieux. Aujourd'hui, on a finalement très peu de possibilités pour traiter le corps du défunt. Et traiter le corps du défunt, c'est quelque chose de très important. C'est un pivot du rituel et un pivot de la manière de dompter le chagrin. Et là-dessus, nos ancêtres ont été extrêmement inventifs. Par exemple, il y a la fameuse mos teutonicus qui a été beaucoup pratiquée en Europe, même si elle paraît un petit peu exotique. Et ça consiste tout simplement à prendre un cadavre, à le découper, comme on découperait une carcasse de bœuf ou de cochon. On plonge l'ensemble de ces fragments dans un mélange d'eau, de vin et d'aromates. On fait bouillir jusqu'à ce que les chairs se détachent des eaux. Et ça permet d'obtenir des eaux secs, des eaux sains, qui peuvent ensuite être manipulées et surtout qui peuvent voyager sans risque de putréfaction. Ce qui est quelque chose de très très difficile pour l'endeuillé, de gérer la putréfaction d'un mort-aimé. Donc c'est une pratique qui peut paraître un petit peu exotique, un petit peu barbare, et qui pourtant a été tout simplement exécutée par nos souverains et acceptée par le souverain pontife à l'époque. Le titre de mon livre, Le mari de nuit, intrigue beaucoup. C'est un titre très poétique et qui est en fait emprunté à une croyance des chrétiens d'Afrique, qui sont donc des chrétiens également animistes, qui font un syncrétisme entre le vaudou, par exemple, et le catholicisme. Et ces personnes pensent que lorsqu'on a aimé énormément quelqu'un et que cette personne est décédée, on doit lui conserver au moins une nuit par semaine, lui dédier cette nuit. Dans ces cas-là, quand on est remarié, eh bien on met le mari dehors. Et c'est le fantôme de l'ex-compagnon qui va venir dans le lit de la veuve ou du veuf. Évidemment, ça présuppose aussi une possibilité de rapport charnel avec un fantôme. Et j'ai beaucoup aimé ce titre parce qu'effectivement, même maintenant, même dans notre société occidentale où on a tendance à repousser un petit peu la mort, nos morts sont présentes dans nos vies. Et il s'agit de dompter cette présence pour la rendre acceptable, pour la rendre joyeuse. C'est ce que je dis dans mon livre. Je vais faire un enterrement qui est a priori très difficile puisque c'est l'enterrement d'un enfant de 5 ans à Madagascar. Et on insiste bien dans l'entourage de l'enfant pour me dire que c'est une joie parce que cet enfant va enfin devenir un bon mort, un ancêtre, un mort installé et que du coup, on va pouvoir reparler avec lui de manière sereine. Donc effectivement, un mort est toujours présent. La seule chose, c'est de lui laisser une présence raisonnable et encadrée. En Occident, actuellement, on a une véritable tendance à mettre à distance non seulement le mort comme entité, mais surtout le mort comme réalité physique, le mort cadavre dont il faut se préoccuper en tout premier lieu. Les gens ont tendance à choisir de plus en plus la crémation et quand on discute avec eux, c'est parce que c'est plus propre, c'est plus rapide. il y a toujours cette angoisse de la décomposition, même si elle est cachée, même si elle est vécue intellectuellement et dans l'imaginaire, elle est très présente. Donc on a effectivement cette tendance à mettre à distance extrêmement rapidement. Une autre manière de mettre à distance aussi, ce sont les soins thanatopraxiques qui vont modifier l'apparence du défunt pour lui redonner soi-disant l'apparence du vivant. Alors ça peut être fait avec plus ou moins de subtilité en fonction des thanatopracteurs. Mais l'idée, effectivement, c'est de redonner du volume, c'est de redonner de la couleur et on se retrouve face à un défunt qui est un peu étrange puisqu'il n'est plus tout à fait le même, il n'est plus vivant, donc il ne contient plus l'essence qu'on lui a connue et qu'on a tant aimé et en même temps, il ne possède pas ces caractéristiques du défunt qui permet à l'endeuillé de se heurter à la violence de la perte. Donc c'est vrai que dans notre société, on a besoin, je pense, de réfléchir collectivement et aussi individuellement en fonction de ses sensibilités à la manière dont on va voir notre défunt et traiter notre défunt pour la suite de sa non-vie pour son enterrement. Et il y a plein de nouvelles possibilités. Par exemple, je me permets de faire une petite aparté écologique, on est sur des préoccupations maintenant de soins de notre planète et il y a des solutions qui peinent un peu à arriver en France mais qui vont arriver comme l'humusation par exemple qui permet au cadavre de se décomposer tranquillement le plus naturellement du monde pour devenir une terre fertile qu'on va pouvoir utiliser pour faire pousser des arbres, arbres dont on peut choisir l'essence de son vivant si on a une sensibilité particulière avec une espèce d'arbre. Donc il y a plein de solutions comme ça maintenant qui peuvent être à la fois respectueuses du défunt, de sa mémoire et de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada